En 2022, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Un événement qui ne s'était produit que dans les années 1960 avant cela. Le Pentagone a tenu sa première audience publique sur les OVNI depuis les années 1960. Et il a montré au public et aux médias des images précédemment classées d'un phénomène aérien non identifié. Une vidéo d'une fraction de seconde d'une sphère métallique zoomant sur la trajectoire de vol d'un avion militaire. La plupart d'entre vous doivent être familiers avec le clip, bien qu'il soit différent lorsque vous apprenez qu'il y a eu des cas où de tels UAP ont chassé les avions ou même presque sont entrés en collision. L'objet, capturé à travers la fenêtre du cockpit d'un avion de chasse FA-18 en 2021, a également été vu par le pilote de la marine aux commandes de l'avion et capté par les capteurs de l'avion. Mais ce que cela pourrait être exactement reste un mystère. Revenons au quasi-accident. Oui, il y a eu des moments où la catastrophe a été évitée à la dernière minute. Collisions d'avions de chasse et phénomènes aériens non identifiés qui ont été évités en un rien de temps. Un de ces incidents s'est produit en 2014 lorsque quatre aviateurs navals ont échappé de peu à la catastrophe. En avril 2014, alors qu'ils pénétraient dans un espace aérien hautement contrôlé pour un exercice d'entraînement, leurs deux avions de chasse FA-18F ont failli entrer en collision avec un objet volant non identifié. A la frustration de dizaines de leurs collègues aviateurs, une telle quasi-catastrophe était inévitable. Appelez ça comme vous voulez, mais se retrouver face à face avec un objet volant bizarre semble terrifiant. Pendant des mois avant et même après l'incident, les équipages volant dans des zones d'entraînement à usage exclusif au large de la côte et des États-Unis ont fréquemment observé des objets inconnus qui présentaient des comportements de vol très anormaux. Et malgré le risque de collision posé par les OVNI, les aviateurs n'avaient pas de mécanisme formel pour signaler les objets mystérieux. Et ce qui est étonnant, c'est que même après cette rencontre évitée de justesse, nos pilotes ne sont toujours pas tirés d'affaires. De nombreux autres incidents de ce type ont été signalés dans les années qui ont suivi l'incident de 2014. Dans un incident d'OVNI, un aviateur a rapporté qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Lors d'une autre rencontre, un aviateur a remarqué un objet avec des caractéristiques de vol différentes de tout ce que j'avais vu au cours de mes années expurgées et de expurgées, impliquant une rencontre particulièrement anormale. Pourtant, le rapport d'un autre pilote a déclaré que, elle n'avait jamais vu expurgé, comme ça, il ne changeait pas de position comme le ferait un avion et était trop haut pour être un navire. Pas seulement des avions de chasse avec des pilotes de la marine, mais même un vaisseau SpaceX a eu une rencontre quasi accidentelle avec un OVNI. L'incident s'est produit alors que le vaisseau était en route pour s'amarrer à la Station Spatiale Internationale. Les quatre astronautes à bord du vaisseau spatial en étaient à 7 heures de leur voyage vers l'ISS lorsque la nouvelle de la possible collision a surgi, obligeant l'équipage à réagir. L'équipe du vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon a reçu l'ordre de mettre ses combinaisons pressurisées en cas de crash car il n'y avait pas le temps d'effectuer une manœuvre pour éviter l'objet. La possibilité de la conjonction était si proche de l'heure d'approche la plus proche qu'il n'y avait pas le temps de calculer et d'exécuter une manœuvre d'évitement des débris en toute confiance, alors l'équipe SpaceX a choisi de faire enfiler par l'équipage ses combinaisons pressurisées par prudence. Heureusement, tout ce qui était fâcheux a été évité et tout le monde s'en est sorti sain et sauf. Même un avion de passager a eu une rencontre avec un objet volant étrange dans un passé récent. Un avion avec 220 personnes à bord est venu à moins de 300 pieds d'une collision avec un objet bleu, c'était de l'or et de l'argent, qui se dressaient devant l'Airbus A320 et a ensuite volé en dessous. Le pilote et le copilote surpris, qui effectuaient leur approche finale sur l'aéroport de Glasgow, ont immédiatement contacté le contrôle de la circulation aérienne pour signaler l'observation, en disant « je ne sais pas trop ce que c'était, mais c'est vraiment assez grand et c'est bleu et or ». Au sol, le pilote de L-A320 a donné une description complémentaire au contrôleur d'aérodrome de Glasgow. Il a déclaré « Nous semblions ne le manquer que de quelques centaines de pieds, il est passé directement sous nous. Où que nous soyons lorsque nous l'avons appelé, c'était en 10 secondes environ. Je ne pouvais pas dire dans quelle direction il allait, mais il est passé juste en dessous de nous. Les pilotes ont déposé un rapport officiel auprès du UK Airprox Board, qui enquête sur les quasi-accidents, indiquant que le risque de collision était élevé. L'enquête a exclu tout objet terrestre comme les aéronefs à volure fixe, les hélicoptères, les ballons météorologiques ou les parapentes, ajoutant au mystère. Alors que le contrôle de la circulation aérienne n'a rien détecté dans le région, l'aéroport de Prestwick a détecté un historique de trajectoire non identifié à 1,3000 marins à l'est de la position de LA 328 secondes plus tôt. La commission d'enquête a jugé qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes sur l'incident pour déterminer une cause ou un risque. Bien que de telles rencontres aient la réputation d'être des débris spatiaux ou des ballons à air chaud, dans le cas des incidents mentionnés ici, des enquêtes approfondies ont été menées et aucune conclusion n'a été tirée. Ce qui rend la situation d'autant plus délicate qu'il convient de la gérer avec précaution pour éviter toute catastrophe. Certains disent qu'il est évident que nous ne sommes pas seuls, d'autres méprisent l'idée même comme s'il s'agissait d'une idée ridicule, et d'autres encore rapporteront de manière obsédante leurs propres expériences de sondages extraterrestres après leur promenade nocturne occasionnelle ou leur promenade de chien tôt le matin. Mais avec tout, des rapports de plus en plus bizarres provenant de sources de plus en plus crédibles aux probabilités mathématiques de base suggérant la probabilité d'une vie extraterrestre. De nos jours, le scepticisme est plus difficile à gagner qu'à ne pas le faire. Bien qu'il y ait plus d'observations d'OVNI officiellement enregistrées, elles sont accompagnées d'une démystification approfondie. Mais tout au long de l'histoire, il y a eu un certain nombre de cas qui ont été plus difficiles à expliquer, de l'observation de 1853 par un certain nombre d'étudiants et de professeurs sur le campus du Tennessee Collège, à l'affaire souvent citée de Stephenville Light de 2008, avec plus de 200 témoins. Repérage de l'OVNI dont 3 policiers restés anonymes O.P.A.N. couvert par le rapport du Pentagone Considérez ces cas convaincants non résolus Et leur nombre ne fait qu'augmenter Quelles que soient vos opinions, vous constaterez peut-être que les exemples que nous avons abordés dans cette vidéo auront un certain impact sur elles. Faites-nous part de vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit au-delà du Bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada